Il concentre ses travaux de recherche sur l'histoire, la théorie et la pratique de la science, la technologie, l'innovation et l'entreprenariat dans un contexte international, mais avec un accent sur l'Afrique. Il est l'auteur de l'ouvrage Transient Workspaces, Technologies of Everyday Innovation in Zimbabwe, qui est paru en 2014. Il vient de terminer l'édition d'un volume intitulé What Will Science, Technology and Innovation Meet from Africa? Le titre de la conférence est « Savoir d'ici, science et technologie dans nos propres langages ». Le langage quotidien, en tant qu'expression orale des nombreux espaces éphémères de travail qui animent la vie en Afrique, constitue un espace philosophique riche à partir duquel peut s'initier une vue du sud global, de l'Afrique et ici, en particulier du Zimbabwe, qu'il appelle le Zimbabwe, et produire une connaissance qui fasse sens et qui soit utilisable en Afrique. La langue quotidienne, qui présente l'échecite de l'échecite mais l'échecite d'un texte de l'échecite de l'échecite de l'échecite. La langue constitue un archive dans lequel les gens de l'Afrique peuvent venir à l'échecite, sans un sens d'infériorité intellectuelle. Les Français, les Britanniques, les Allemands, les Japonais et les Koreaens ont fait leurs langues, les langues officielles de la production de connaissance, complétés dans les niveaux de leur manuvaillage. Le langage quotidien exprime des réalités et des imaginations à l'intersection entre les inventions africaines et les idiomes indigènes et ainsi témoigne de la créativité des Africains qui les déploient stratégiquement. Le langage constitue aussi une archive à partir de laquelle les peuples d'Afrique peuvent venir au savoir sans se sentir intellectuellement inférieurs. Les Français, les Britanniques, les Allemands, les Japonais et les Sud-Coréens ont fait de leurs langues et les langues officielles de la production du savoir. Les langues officielles de la production du savoir. Oui. Quelqu'un peut m'écrire sur cette phrase. Complete with the label of their manufactured goods. Complete with the labels on their manufactured goods. And like aussi des étiquettes sur le conduit de... Language is an expression of complete mastery over something. To speak is to know. And speaking takes many, many forms. It is not simply talking, oral or audible voice. Just as literacy comes in many forms, Cased as writing. Those marks left on a surface. Or in space. Traces. Le langage est l'expression d'une maîtrise complète de quelque chose. Parler, c'est savoir. Et parler, cela peut prendre plusieurs formes. Il ne s'agit pas seulement de babarder. De manière orale ou à hautlois. Tout comme la littératie se présente sous plusieurs formes. Ainsi que le fait d'écrire. Ces marques laissées sur la surface ou dans l'espace. Les traces. I began seriously thinking of African languages in this way. In like Facebook. Transitive expresses. Trying to answer the question. Why is it that in the scientific and technological map of the world, Africa does not exist? Is it because it is none? Or is it that it has been ignored? Especially by none other than ourselves offhand. Were we expecting a particular form, which we fail to find, and thus concluded quite prematurely, it turns out that there is nothing technical or scientific here. J'ai commencé à sérieusement penser aux langues africaines de cette manière dans mon premier livre, Transient Quotes Cases, en essayant de répondre à la question suivante. Pourquoi, comment se fait-il que, sur la carte scientifique et technologique du monde, l'Afrique n'existe pas? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a rien de tout cela? Ou plutôt s'agit-il du PES parce que cela a été ignoré? En particulier par nous-mêmes. Est-ce que nous cherchions une forme en particulier que nous avons manqué de voir et que partout nous avons conclu de manière prématurée qu'il n'y a rien de technique ni de scientifique ici? Sous-titrage Société Radio-Canada What archives were we using anyway? Authored by them? Could there be other archives? Could our definitions be too limited, too foreign to our experience? I began to think about language and modes of writing far deeper than the spoken, the conventional text. Sites where they have been taught, Professoriates of everyday knowledge, on the streets, marketplaces, in the home hiding in plain sight, in the mobilities that define everyday life. Languages can also be neither vowel nor vocal. Language is ways of expression, saying, communicating, networking, being. Quels sont les archives que nous utilisons d'abord ? Produits Spark. Peut-il qu'il y ait d'autres archives ? Que nos définitions soient trop limitées, trop étrangères à notre expérience. J'ai commencé à penser autour du langage et des manières d'écrire plus profondément que la parole. Le texte conventionnel, les sites où ils sont enseignés, professorés, professeurs du langage quotidien. Dans la rue, le marché, à la maison, se cachant en plein jour, dans la mobilité qui définit la vie quotidienne. Le langage ne peut être ni une voyelle, ni le simple vocal. Le langage, c'est une manière d'exprimer, je veux dire, de communiquer, de faire réseau, d'être. Quand tout a été dit et fait, le knowledge que nous produisons doit être utile pour nous. C'est pourquoi la langue quotidienne, en tant que l'on ou autre, constitue une riche space pour qu'on se voit ici, de toute part de l'Afrique, et produit un knowledge qui est utile pour nous. Lorsque tout a été dit et fait, le savoir que nous produisons doit être utile, doit nous être utile. C'est pourquoi le langage quotidien, qu'il soit choral ou autrement, constitue un riche space à partir duquel on peut voir ici, n'importe quelle partie de l'Afrique, et produire un savoir qui fait sens, qui est expérientiel et qui peut être utilisé par nous. Le langage quotidien exprime des réalités et des imaginations à l'intersection entre l'endogène et l'indigène, et ainsi, portent témoignage de la créativité des gens. La langue quotidienne permet à l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de venir à connaître sans un sens d'infériorité. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je mobilisais déjà d'autres chercheurs à la maison mais aussi à l'extérieur afin de poser une question légitime. C'est parti. 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 Alors, après que nous ayons appris, il devrait encore une question, fondée sur tout ce que nous avions vu à l'étranger, sur la terre des autres. Qu'est-ce que la science, la technologie et l'innovation veulent dire pour l'arrivée ? Mots clés de l'arrivée. A few historical, philosophical examples in this book. First, in pre-colonial Arojuku society, in what is now Nigerian, a boy usually started off with the trade, if you are trying to train a boy to do trade. A boy usually started off with the trade in lizards under his master, a successful legend. By age 10, he began trading in tortoise. By age 13, he graduated into selling towels. By age 16, a warrior in local rules. And 22, graduated into a full-time trader in their own right. Indeed, an African mode of business school. Quelques exemples historiques et philosophiques tirés de ce livre. Dans la société Arojuku pré-coloniale, dans ce qui est maintenant le Nigerian, un garçon commençait l'apprentissage du commerce en vendant des lézards sous la guidée de son maître, qui se trouvait d'être un marchand à succès. Lorsqu'il atteignait l'âge de 10 ans, il commençait à vendre des tortures. Lorsqu'il atteignait l'âge de 13 ans, il évoluait et vendait des serviettes. À l'âge de 16 ans, il devenait un guerrier dans les guerres locales. À 22 ans, il évoluait pour enfin devenir un marchand à temps plein. En effet, c'est là un modèle d'African business school. Dans l'Égypte ancien, la préoccupation pour le voyage des morts dans la vie après la mort et l'émergence de la science, de la modification. C'est un modèle de légissement. Donc, le natron, une substance chimique. Et donc, Chimurenga comme laboratoire d'innovation, telles que reflétées dans l'observation attentive du comportement animal, telles que reflétées aussi dans les contes africains, les proverbes, les devinettes et autres idiomes. A few contemporary examples. The enduring art of pottery recast in this book as a laboratory. The story of the African mobile recast is how Africans have made the cell phone itself mobile. The African everyday is a maker-haker space. In selling our school of value markets. In Ghana, Swallow Magazine. In Kinshasa, Central Market. Etc. Quelques exemples contemporains. L'art de la poterie. Repenser comme un laboratoire. L'histoire du mobile en Afrique. Repenser comme la manière dont les Africains ont fait du téléphone mobile. On fait du téléphone lui-même mobile. Le quotidien africain comme espace de fabrication acquis. Par exemple au Sénégal, au marché global. Au Ghana, à Swallow Magazine. Et dans le marché de Kinshasa. Les visions ou manifestos pour l'enveloppement de l'Afrique. Par exemple. Un analyse d'analyse de la politique. D'où l'Afrique, la science, la technologie et l'innovation est et doit aller. Une vision ou un manifeste pour le développement de l'Afrique. Une analyse des politiques qui s'interroge sur où est-ce que la science africaine, la technologie africaine et l'innovation africaine était et aujourd'hui et devrait aller. To recap. Translate Workspaces was an epistemic rebellion. The edited volume was about forging an intellectual community. But academic discussion is one thing. Most people can do it. How many people can actually do what we write about? What they write about? Is the knowledge we write translated? There is essential knowledge with practical value. And there is knowledge that falls outside that. Sometimes that foolish, useless knowledge. To recap. Translate Workspace was an epistemic rebellion. The book had the provocation to form a intellectual community. But academic discussion is one thing. Most people can do it. How many people can do what they write about? Is the knowledge that we write is traductive? There is essential knowledge with practical value. And then there is knowledge that comes out of this. The knowledge that comes out of this. Everywhere I go, my question to fellow academics, career successful Africans, is the same. What have you done with and for your community? Imagine if every one African who has succeeded in their career were to go back and play their part. Not just parochial in their family, but community. And here I am not talking about the whole country. I am talking of one stone at a time. Each of us to their community. And the multiplier effect it would have. Prior to the first question. Part out of which I found. The question that I asked to ask for my colleagues all university students. aux Africains dont la carrière est florissante et la même. Qu'est-ce que vous avez fait avec et pour votre communauté ? Imaginez si chaque Africain qui a réussi dans sa carrière rentrait et jouait sa partition. Pas seulement au sein de sa famille, mais dans sa communauté. Et je ne parle pas de leur délit dans son ensemble, mais chacun dans sa communauté. Et les faits multiplications de ceux d'aujourd'hui. The late Amilka Cabral once said that in Petal-Boujois, the highly educated nationalist political class could only become true revolutionaries if they committed suicide to their own class. By the same token, the highly learned African of today will have to commit suicide to the Ivory Tower if they are to produce knowledge useful to everyday Africans. They will have to get up, out of their chest, leave the university campus to be with the people. we need to speak the language of the everyday, of the streets, the villages, if we are to be active agents in lifting Africa. Le défunt Amilcar Cabral a dit une fois que la petite bourgeoisie, la classe politique nationaliste et hautement éduquée, si elle voulait être vraiment révolutionnaire, se devait de commettre un suicide de classe. De la même manière, les Africains haussement qualifiés d'aujourd'hui devront commettre un suicide et sortir de la Tour d'Ivoire s'ils entendent produire un savoir utile au quotidien des Africains. Ils devront se lever, quitter leur chair, quitter leur campus d'université pour être avec les gens. Il nous faut parler la langue du quotidien, de l'arbre, du village. Si nous voulons être des agents actifs dans l'élévation de l'Afrique. That was the basis of assembling the group of Pracademics and community representatives with a very strong new representation at the strategic planning workshop that I hosted at Makuleke Community in Limpoko province last year. And the group is comprised of several Africa, U.K., U.S. and Brazilian-based Africans in academia, business, NGOs, communities and community-based activists. C'est sur cette base-là que s'est fait le rassemblement d'académiques, d'académiques pratiques et une communauté représentative avec une forte représentation de la jeunesse à l'atelier d'anification stratégique qui s'est déroulé à Makulele dans le Limpoko l'année dernière. Le groupe qui a été rassemblé a été constitué de plusieurs chercheurs d'Afrique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Brésil, mais aussi des gens qui sont dans le business, des gens qui sont dans les ONG, des gens des communautés de base. Le plan d'establés, des gens qui ontllé à la leurer, du partenariés de une autre, ce qui s'amplique, de l'économie, de l'économie, et de l'économie, de l'économie d'une société based sur les réalités les milliers des gens s'ils paraient et les milliers des gens les milions des gens s'ils paraient et les jeunes que l'étaient ne jamais voulaient. C'est ce que j'ai apporté. Je me suis regardé à un autre, pour pratiquer purposes. Parce que ma mère était un worker, qui allait de village à village, selling des choses. Dans le milieu de la guerre, et j'étais en tour, selling des choses. C'est comme nous venons à l'école. On a payé notre school fees, on a pute la table. Et à ce moment-là, ma mère était en train de faire, parce qu'il y avait une guerre. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire. Parce qu'il était trop dangereux pour les jeunes âgés 40 ans et avant, de rester là. Donc, en ce moment-là, je vais à ce moment-là de faire. Ce moment-là, ce genre de travail était fait par ce space que nous occupions, par moi et ma mère, qui était notre final resting place. Parce que, à ce moment-là, les guns peuvent se faire. Et nous devons être quittés. par moi et ma mère. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant, la ч'est-ce que nous faisons de faire. Walking, for example, is an example of that. An example, if you sit there and you want to sell, you have to be on the north. And they are not going to sell when you arrive. You sell in between your point of departure and your destination. There may be no destination. It may be a loop and a loop. No, it's not theory. It is real life I'm talking about. I'm talking about a sense in which we want to make life from spaces that are left in our archive. Which are many of the spaces that people live. And sometimes what we do, much that we can do is not. Finally, I'll say, that's the space where a lot of what we call the informal sector, or informal innovation, results. That's where it is. People selling things at the street corners. People, the entire furniture industry in Zimbabwe today, sustained by these men who are there, who set up their workshop in the day, ready at any time to be chased by police and arrested, gone the next time. That's where it is. It's here. It's not there. It's not there. It can't establish roots in the ground, and yet it has roots. It sustains Zimbabwe's furniture industry. If you don't buy furniture there, that's the best furniture we have after de-industrialization. Best furniture you have. Otherwise, you go to Chinese roots, which are of less superior value. I wanted to write an African story of creativity from that space. It's not there. You guys can't talk. You guys can talk. You're still like... I'm sorry. You're still like... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. So, for... For... To answer the question of the Lionel on the term transient, d'où that came to him, what he wanted to say, in fact, in fact, that there was a question about the term of the transient, that, in his work as a researcher, he found an archive on the mobilization african. And... One of the difficulties was to know how to do when the archive is colonial, and when the voices of people don't suffisent. So, he grew, for example, fascinated by the insects, the fourmi. Because he kept a lot of the bétail, enfin. And there was a fourmi in particular, a fourmi in particular, qui l'intriguait tout particulièrement. Et donc, cette fourmi, qui avait la couleur du sable, et qui était à peine perceptible, quand on la touchait, elle se pétrifiait. Et donc, quand il est rentré chez lui, après avoir été ailleurs, toutes ces choses intrigantes, qui ne faisaient pas encore sens pour lui, et qui, auparavant, lui semblait pas très importante, il a réalisé qu'elle pouvait fournir beaucoup, aussi bien pour la pensée que pour la création. Donc, la question de l'immobilité l'a toujours occupée. Qu'est-ce qui suscite l'immobilité ? La question de l'immobilité, plutôt. Quand il voit un bateau naufragé, il n'y a pas seulement de naufrage, il y a aussi la trajectoire de sa navigation, par exemple. Et sa mère vendait, en pleine guerre de libération, de village en village. Elle partait de village en village, et c'est ainsi qu'elle faisait son commerce. Et c'est grâce à ce commerce-là qu'elle a payé sa scolarité, et aussi, c'est ce qui nourrissait la famille. Le père avait dû s'enfuir à cause de la répression. Et donc, c'était un environnement de campagne où ne restaient que des femmes. Et ce mouvement commercial qu'opérait sa mère, il se demande ce que ça veut dire. Comment faire sens de cet espace ? Et en gros, ce dont il s'occupe, c'est pas de théorie, quoi. Tout ça, c'est la vie réelle, la vie réelle de ces espaces qui ne laissent pas d'argent. Pour donner un autre exemple, le plus contemporain, le secteur, ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur informel et l'innovation informelle. Au Zimbabwe, aujourd'hui, l'industrie du meuble est tout entière, dépend tout entière de ce secteur-là, informel. Et donc, comment ça se passe concrètement ? Ce sont des hommes qui établissent leur commerce dans la rue et qui, à tout moment, peuvent être chassés par la police. Et donc, cette industrie-là, elle existe, elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Elle peut à tout moment être délogée. Elle est à la fois mobile et enracinée. La seconde question est également important. Elle relate à... ... ... ... ne pense pas à l'indigénéance de l'indigénéance. Parce que parfois, les scholars tendent à juste fossiliser l'indigénéance. C'est ce qui est le plus d'autres. C'est ce qui est le plus d'une chose à l'indigénéance de l'indigénéance de l'indigénéance de l'indigénéance de l'indigénéance. On peut mettre un autre set d'ingredients qui n'ont pas. Et nous disons, nous avons déjà ce qu'il y a déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a cette chose ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a cette chose ? Si je n'étais pas un artiste, je me disais que je n'avais pas de ça, il m'a dit que je n'avais jamais été créé de l'indigénéance. Il m'a dit que je n'avais jamais fait de l'indigénéance. Mais je n'avais jamais dit que j'avais eu l'indigénéance de l'indigénéance. Je n'avais jamais été créé de l'indigénéance de l'indigénéance de l'indigénéance de l'indigénéance. Alors, j'avais метcéréance de l'indigénéance de l'indigénéance d'indigénéance et du peuple. I read a lot of proverbs and I read a lot of these epics African epics like Kredo, what was Indama, my child and the Mwindo epic Sundiata epic for example I was saying to myself that's very, very good material but it's not just material I want to think through and figure out what was wrong in the way we imagined the world and write about it are there things that we need to update are there things that should go but at least I want to give myself the due diligence, the right to exercise a due diligence on my own history at the very least I have to know it not because of the fossil that is there or a museum artifact but because it's part of me it's me I am not without it that's who I am and in a way that's part of the very little success that I've had rests on me articulating myself only as an African not anything else and it comes out of my deep grounding in these traditions so when people talk about indigenous knowledge it's as if they put it out there it's a part of me I cannot separate it I can't be without it one two very directly to your question I just think that surely the knowledge we inherited there was this good for countries like Ethiopia that were not physically occupied by colonialism however that does not mean that coloniality did not happen now since coloniality happened the question is there was this interruption we interrupted diverted mixed up we gained things we lost things some knowledge that could have gone in a very interesting direction we froze them now to become indigenous knowledge fossilized in the true Melvin Melvin but are we not independent now what do we do with this shit that's the question we should be asking do we simply accept that it's a false thing it's done or do we say in a continent full of unemployment do we have to wait for the French to produce what percentage of our more lots of alcohol from that I would say let's drink the palm wine while we work on the palm wine to generate something new after all two elements constituted in Zimbabwe what we call nimbe as a more communal way so music you don't innovate without music better leave two beer in palm wine but let's drink it let's play some music let's be rambunty as we are accused of orphanage but for goodness sake let's assemble whatever we can assemble to upgrade that knowledge package it and make it work for us if we don't make no bonds about it if we don't somebody else is doing it and they are going to benefit from the fruits of our ancestral knowledge our own everyday innovations that are happening right now as we sit here so I share that sentiment that's what makes me really mad I have no apologies so much so in concern the thought indian he tries to not see like that because the searchers tend to fossilize all these knowledge perceived as indian and it seems that sometimes we Africans are a idiot on ne voit pas que ce que nous apprenons comme ça quand c'est indigène ce sont des matières premières dont on peut faire l'usage aujourd'hui et qui peuvent très bien être combinées avec d'autres avoirs donc par exemple pour un artiste c'est une source potentiellement très riche et il renvoie un peu à son père de l'avoir dissuadé d'être un artiste il lui avait dit parce qu'il dessinait quand il était plus jeune qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire carrière en étant artiste au delà de la création il y a aussi une inspiration philosophique qu'on peut tirer de ses connaissances indigènes il dit qu'il lit beaucoup de poésie indigène traditionnelle de proverbes de devinettes et d'épopées comme par exemple celle de Sundiata non seulement quand il lit ça il se dit que c'est très bon ces choses là mais au delà il interroge cette matière là il se demande ce qui ne va pas dans ce qu'elle exprime il a une attitude critique et ça n'est pas quelque chose de fossilisé qui est entreposé dans un musée c'est quelque chose qui est parti de lui et cela ça participe au succès relatif qu'il a eu aujourd'hui c'est pas quelque chose qui lui est étranger c'est vraiment lui et donc il y a eu le moment colonial et ça a consisté notamment en interruption de ces traditions de connaissances et en la diversion de l'itinéraire de nos itinéraires donc le moment colonial a consisté en le fait que nous avons acquis mais nous avons aussi perdu mais maintenant qu'on est indépendant qu'est-ce qu'on fait de tout ça est-ce qu'on se dit que c'est fini c'est dans un musée ou est-ce qu'au contraire on s'en saisit et on s'en sert pour résoudre nos problèmes contemporains notamment celui du chômage et donc pour la question par exemple des boissons de l'alcool est-ce qu'on attend les africains que les français produisent je ne sais combien d'hectolitres de bière ou est-ce qu'on se met à boire du vin de pâle donc voilà c'est pareil pour les savoirs dans la misère ou d'anti-profit ou d'autres anti-profit merci beaucoup merci donc il faut déjà peut-être mettre en avant l'idée que la science la technologie les innovations et les scientifiques nous sommes tous en retard déjà il faut commencer cela comme qu'il peut faire le départ nous sommes trop dans le dame parce que l'autre aussi nous ne ne n'utilisons pas trop bien les ressources naturelles quand je dis l'utiliser cette ressource naturelle il faudra les transformer dans les matières premières c'est bien la science il est nécessaire pour une communauté d'exister donc partant nous sommes trop en retard dans la science et la technologie nous devenons des consommateurs des consommateurs que d'autres pays ou bien d'autres continents ont déjà eu à inventer ou bien à créer cette consommation il ne faut pas s'en empêcher aussi quand on se dit il faut regarder l'autre là-bas sa démarche comment il a fait jusqu'à arriver à ce résultat quand nous copions cela quand nous essayons peut-être de suivre cela moi je dis que ça devient un art un peu petit de père buton parce que c'est déjà vu par quelqu'un démarché par quelqu'un et créé par quelqu'un comme on peut déjà finir consommant une pizza alors d'un pour avancer mieux dans ces tels je pense qu'il faut être enseigné dans nos ressources ce que nous avons déjà dans nos ressources essayer de maîtriser ces ressources naturelles pour mieux les transformer qu'on présente c'est une très bonne idée quand on dit qu'il y a une question excusez-moi que vous avez une contribution c'est pas une question c'est une contribution c'est une contribution et c'est très bien quand on dit par exemple moi je ne bois pas du coca non parce que avec le visa j'ai le jus avec ce qui est mes ressources naturelles que j'ai c'est transformable rapidement en consommation c'est déjà quelque chose qui est nécessaire pour le besoin d'exister dans la médecine traditionnelle des chefs chers des centres sont reconnus et ils ont travaillé avec des sages qui sont là qui étaient là des indigènes comme ils disent qui ont eu le savoir de maîtriser toutes les plantes et leur utilité ils ont eu à travailler ensemble puis ils ont découvert que même cette médecine traditionnelle des médicaments dont nous achetons plutôt parfois ça nous impose un alors ils ont encore réfléchi ils vont dire la médecine qui est la plus utile la plus utile est la naturelle de maîtriser qui est la naturelle qui est la naturelle « Nous Africains sont lés. C'est une idée. C'est quelque chose qu'on doit commencer par. Et seconde, il dit que nous sommes consommateurs et que nous faisons simplement consommer des produits qui viennent de partout dans le monde. Et même notre idée de ce qu'on doit faire quand on parle de la science et la technologie est basé sur « Ok, les autres ont fait ça et ça, et ils ont réussi à faire ça. Donc, nous faisons le même. Et c'est toujours un moyen de faire du temps. Et puis, en regardant la science, il dit que la science a toujours existé. Il dit que la science a toujours existé. Il dit que la medicine a été practiquée avant la coloniale. est une solution que la science a être rendue, et c'est pour l'apprentissage des personnes. C'est le cas. On se voit aussi par les médicaments. La traditionnelle médicale sont les quelles sont la base des médicaments. Donc, ce n'est pas une question, c'est ce qui est une question. C'est une caution. c'est que ça. Quand on est laid, c'est funny. Les Européens n'ont inventé les guns. Les Chineses ne ont inventé. Donc les guns pour l'Europe, par 1,410, c'était en Europe. c'est en Europe, et c'est en Europe, et c'est vraiment modifié. En plus, les masquelles arrivent autour du coste de l'élimination, c'est en France, par exemple. Mon point est ce, quand la guerre est venu de l'élimination, c'était en une forme. En plus, en plus, que l'élimination de l'élimination. Donc, les chines, ce qu'ils ont fait, j'ai juste fini l'élimination, c'est un livre de Catherine Jame. Catherine Jame, sorry. Elle est en France. Elle est en France. Elle est en train de parler de la même chose avec les mathématiques. Les chines ont dit, « Merci, vous savez que c'est ce que vous avez inventé. Merci pour faire ces improvements. Now, come back here and teach the chines how to do the math that you do. But come to the king's court, the emperor's court. But with the insistence that I, the emperor, was a mathematician who oversees this. And he insisted that they not only download the European versions or improvements, but also engage critically and seriously and ground them also in Chinese modes of math that had never left. and this continued on and on and on and on and on and on. The same thing happened to gods when gods came back, as I said, they were in a new version. The prismatic canvas, same thing. Many of these technologies that we assume to have been of Western culture were made in China. Now, my point is not to glorify China. It is to say that China was indeed late to this, sorry, Europe was late to the game of gods. But then, look what it did with the gun. It became the number one gun manufacturer in northern. It's also true that in that interim, the Chinese were late in developing a good gun. But look what they also got when they were trading with the British and the French and so forth. The latest version that he worked on that. What the Chinese did was to, never did, was to abandon their own way of doing things. They said, let's assume that these are the good elements but let's also agree that they are inadequate. Let's add to it. In my case, that's a wise thing to do. At the end of the day, let's add value to it. I'm also careful to think that, I hope the gentleman is not suggesting and I hope this is not the case that traditional medicine is bad. I think he probably, if I understood what you're saying, he's saying it's equally efficacious. I also do know that a lot of these drugs that were later made into synthetics, originally they were compacts, you know, biological compacts, taken from bloods. if you read the archives, that's where the historian in me becomes interesting. From 1600 to 1900, the British, the French, the Danes, later on, the Americans, systematically sent expedition, 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 to Harvard, to go to two particular people. and Vince University was a serial in this, just to get Bantu studies. To systematically grill, even interrogate two particular individuals, the Inyaanga or Nanga healer, and people who may be suspected to know a traditional herpes, which happens to be every elder in town, including those reputed to be witches. And then they build this knowledge. So I often tell people, don't have any trepidation with, you know, approaching drugs and drug technology. It's cows come home to lose today, you know. We, Africa play its part in this knowledge. Let's take it, yes, and let's improve on it. Stuff that can work, let's take it. They're going the synthetic route. We can also do these compounds, which are organic and interesting. Our big problem, if one way to reflect is that of quality in packaging. Look at all the eucalyptus medicines that are around, including the one that you use tomorrow day after. They are all herbs you know which you grew up taking. Your mother was made to take those herbs and wrap them, call them Zimbabwe. There is nothing there. But because our subviolence we take it and wrap it literally. They're taking it from a capsule of a base, you know, a petroleum jelly or other base and that can come. Like I said, I have no problems whatsoever in us doing that. if it's going to improve lives, if it's going to get people to do things that make their lives better. But we don't often do that. Then when somebody, a foreigner comes, we raise hell, oh, look what they're doing with us. I think sometimes there's too much of crisis. So on the question of the Afrikan they give the example of the war which has not been invented by the Europeans but by the Chinese and which arrived in Europe in the 15th century. But when the war comes from Europe and comes to the China it comes to become considerably better. So un processus similar s'est déroulé avec les mathématiques. Il a mentionné le livre d'une certaine Catherine Jamais qui parle de l'évolution des mathématiques qui sont arrivées en Europe et qui ont été développées aussi. Et donc lorsque les mathématiques reviennent en Chine, ce qui est intéressant c'est de voir comment les Chinois accueillent ces technologies qui leur reviennent. Ils se contentent pas, ils demandent déjà à ce qu'on vienne leur renseigner, mais ils ne se contentent pas de seulement un purgité, ils confrontent ces évolutions à leur pratique personnelle des mathématiques mais aussi de la construction des armes à feu. Et donc du point de vue des armes à feu, l'Europe avait un retard, mais ce qui n'a pas empêché l'Europe de porter cette technologie à un point avancé. Et en gros, ce que les Chinois ont fait, et son propos ne savait pas de glorifier la Chine, mais quand même de pointer cela, c'est que jamais ils n'abandonnent leur savoir indigè, leur pratique propre, même lorsqu'ils font des emprunts. En ce qui concerne la médecine traditionnelle, il suggère qu'il ne s'agit pas de décréter qu'elle est supérieure à la médecine dite moderne, mais plutôt qu'elle est au moins également sérieuse, également efficace. Et d'ailleurs, dans l'évolution de la médecine moderne, les Européens ont constamment interrogé les savoirs indigènes. y compris en Afrique, avec notamment un peuple en particulier, les Niangas. Et dans les recherches qu'ils faisaient, en interrogeant les populations africaines, ils ont interrogé aussi des gens qui sont tenus pour être des sorciers. Et donc, le but de ce propos, c'est de dire que dans la constitution des savoirs, des connaissances scientifiques et technologiques d'aujourd'hui, l'Afrique a joué sa pensées à les collectivités. Après les collectivités de notre propre croyectrice, ce que vous savez, avant à la révolution scientifique, ils ont toutes les croyances qui détiennent les croyances, C'était le point. Je veux dire que autant ils sont venus ici sous un rapproché de tous les connaisseurs de plantes et des simples comme on dit en français, mais il se trouve que juste avant la révolution industrielle, la révolution culturelle en ce sens-là, en Occident, ils ont volé toutes les sorcières, donc des femmes qui détenaient tous ce savoir des plantes, etc. Nous avons deux dernières questions. Merci. Le savoir-faire académique que l'on connaît avec les universités, ces intellectuels et tout ça. Et on se disait que les limites qu'il y avait avec cette initiative, c'est que le problème vient, d'abord ça concerne à la fois les langues et les savoir-faire. Le problème est que l'on se dit que dans la communauté de base, la famille ou la communauté de l'âge, le clan, on peut parler dans sa langue, on peut utiliser son savoir-faire. Dès qu'on en sort, on va utiliser une langue de savoir-faire d'un groupe qui prétend être supérieur, qui prétend détenir les moyens de domination et qui finalement exerce la domination sur celui qui vient, mais qui est censé lui aussi détenir le savoir, mais qui n'utilise pas en dehors de sa communauté. Et c'est ça, c'est la communauté elle-même qui ne veut pas que ce savoir-faire sort. Parce que si on voit la classification avec l'acquisition du travail des forgerons, les cordonniers, les guillots et tout ça, c'est que c'est dans la communauté elle-même qu'on dit que ce savoir, ça se transmet de père au fils, ça ne va pas sortir. Deuxièmement, que même dans les rapports sociaux, dans les dynamiques sociales, les mariages se font de manière, dans la communauté de manière âge, le clan. Ça, c'est une limite au fait que cette science-là doit être diffusée à grande échelle. Et au fil du temps, on court le risque de perdre ces savoir-faire-là. C'est vraiment une limite. Je ne sais pas si le collège a traduit exactement ce que nous disons. Donc, il a dit qu'il a été discuté avec l'aujourd'hui, et qu'ils voulaient partager des pensées qu'ils avaient concernant ces questions. Donc, il est dit que peut-être que l'un des limites et des problèmes seraient que nous devons parler des langues et des know-hows. Les communautés, les bases. Vous pouvez toujours utiliser votre connaissance dans la communauté, dans la famille. Mais, dès que vous leavez cette communauté, vous devriez avoir besoin d'adoption un peu plus égemonique de la langue et de la connaissance. Et il a aussi dit que les communautés seuls ne veulent pas toujours que ces connaissances de la communauté. Et ils ont des moyens de garantir que cette connaissance reste dans la communauté. Donc, il a donné l'exemple du Grille, pour l'instant, qui est le casse d'artistes et traditionnels historiens, qui veulent leurs pratiques de rester dans la ligneage, et aussi les pratiques de intermering dans la chasse, afin que ces pratiques et connaissances de rester dans la ligne. Donc, ces types de connaissances aussi resistent être distribuées dans la chasse. Oui, mais l'example que je vous donne, c'est l'example de Zondolamu. C'est un piais. C'est l'example que je vous donne, c'est l'example de Zondolamu. C'est l'example de Zondolamu. C'est l'example du Grille. knowledge because they that's what they say and they the argument was that this biosphere or this forest was under threat but they were also saying that what's the point of conserving something that if we are not going to interest the youth the lifeblood of the continuity of practices we may see no value in this what's in it for us what's do we get anything from it so decisions were taken that actually in conserving the forest there is a way in which you can collect the seeds sustainably and leave some to the natural process at every homestead they moved each homestead was not mandated but was a member of the Nupo foundation they planted these seeds they planted these seeds and had a sibling plot out of that they sell some of these tree species or above species first to the locale to or distribute to schools and then out to people who are passing either by the road or on special orders but the way we were meant to understand was that previously this was not the case the selling part was not the case I'm calling attention to the idea that cause may remain the very core of something but human societies are known to adapt that's why as a species we have lived as long as we have in Zimbabwe we say our ancestors also protect us but that too is adaptation there used to be societies that were sacrificing human beings to sacrifice your daughter to the gods to appease and avenging spirit you give off your daughter to the family of a person murdered by your relative but the reason why the societies ended up sacrificing sheep or a head of cattle was precisely that somebody said we can no longer do this it can be my own thought so the first answer I give to you is that perhaps we can look at ways in which we can have these trade-offs depending on how you participate the society is where I participate if you come with the right kind of etiquette the right kind of etiquette and you are not imposing stuff you know that what you are making is value but you are not sure that they too see you that way one place to start is to seek audience through the proper channels and bring it to a conversation so that you make a peace anyway I'm a pragmatist normally I start with places where I have the highest chance of success narrow down to those places where I have the least chance of success because if you start from the other way you are going to get bogged down until you get frustrated and give up it's a pragmatic approach I do accept that there are things in our society we have to change things we have to protect that system that you described is the community's own intellectual property protection system it was not made lightly in times past secrecy was the way it protected knowledge secrecy taboos the heavy consequence of breaking taboos was our number one protector of intellectual property which is I use the concept of intellectual property these are intellectuals so that would be my response to that conversation so that would be my response to that conversation and so to answer this question he gives the example of the Mupo Foundation and so this village which is organized to save the forest and so one of the questions that emerged in this community is that they were asked to know if it had really meaning to try to save the forest and then they were asked to serve the savants indigene because they were asked to ask if the young people they were not interested in this project if they were interested in what they would finally safeguard all of this and then a consensus has emerged they were asked to collect the seeds of these vegetables to plant these vegetables and then they started to sell them and then they started to sell them locales and then more too much more and finally he attire also attention to the fact that the the key of the savants will become is that the dodgy societies have evolved but the societies humane evolve there are some societies who are here who inspired themselves to deliver on human sacrifices and then a day it evolved quelqu'un s'est dit, on ne peut pas faire ça, et les humains ont été substitués par des moutons dans les sacrifices. Donc sa réponse, c'est qu'on peut avoir des échanges avec ces sociétés, et là où il vient, par exemple, la manière d'obtenir quelque chose, c'est d'arriver avec la bonne étiquette, de ne rien imposer, et puis de demander une audience, et de plaider pour ce que l'on propose. Donc il est pragmatique, et donc il commence là où il a le plus de chances d'aboutir à un résultat positif. Et sur ce système de conservation du savoir dans un vase clos, c'est juste la manière qu'avaient ces sociétés avant de défendre la propriété intellectuelle. C'était le seul système qui existait alors, et donc ces tabous avaient cette vocation, la défendre dans le savoir, la propriété intellectuelle de ces communautés. Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu trop, c'est un peu trop, c'est un peu trop, c'est un peu trop. C'est un peu plus deациantes bosques, donc je t'en ai une question, mais si vous... Pour exemple, en Senegal, il y a un fruit qui s'appelle sapoti. Maybe vous ne savez, mais vous ne savez pas. Il y a un fruit qui peut vous dire de la fruit. Il y a un fruit qui peut vous montrer une photo de ça, ou une photo de ça physiquement. Et il y a un fruit qui peut vous montrer une photo et vous entendre. Il y a des degrees de knowing et de meta-knowing. Et je suis intéressé en ce que vous avez fait ici aujourd'hui comme un performer, en un sens. Parce que deux jours avant, le lecture de la conférence était une performance. Et il y a un beau intensité et un focus qui a été vibré ici pendant quelques heures. Et je suis intéressé dans les degrees de intention behind ça. So my question is, given your message, was it a conscious decision to not have your speech translated into the local indigenous language as well? It's a simple one, no. I wish it had. I wish it had. And you were repeating this person. I wish it had. It's the thing that worries me. I know that there are arguments made that the French language is no longer a property of France. Nor is English that of Britain. That these languages, to say nothing of Spanish, we're the biggest Spanish-speaking population is now in Latin America. But the argument is often made that it's already translated dirty, you know, it's already appropriated and nobody wanted it. That may be so. but there is a whole archive, a whole philosophy that is buried in words. We told and talked about some knowledge that can be written. There is some other knowledge which cannot. I will add to that and say there is some knowledge which cannot be translated. Words which cannot be translated. And you know, talked about transient. And it's you were saying you can't translate that into French. You want that, right? Yeah. So, there are things we cannot I'm suffocated from thinking you know, if I think in English there are times when I need to think my own feel comfortable that way and I would have wanted that I translate it is translated into Wolof into Mandinga language into Piswa into all other languages is the unfinished project which we have left to politics to do. I think we need to reflect because can we imagine doing science similar to what Julius Nirewe did in Tanzania where he ordered that language of instruction would be Kiswari imagine doing science in Kiswari or technology in Kiswari to me it's not just a trivial question of oh we need language to communicate here there it's what we are losing in terms of knowledge value my question is not about you know language that are spoken in die my question is about the knowledge in language that we are paranoid will die that is the concept and the philosophy we deal that masquerade is this language so for me it's not about performance it's about reaching out one young person at a time there's so much I can do to change the already for home but these are the custodians which we are trading if there's one thing that frustrates me in the United States it's my inability to train to nature a new generation of thinkers completely outside the box who feel the kind of pain that I feel about the continent and care and care in a way that's really knowledgeable and questionable if that is achieved that's all I ask the rest so so the question de Nathan it was on the conference of today and so it was given the theme of the conference and he asked if he would have seen the professor clatterton would have seen that his talk had been traduced in wolof and why Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas ? Et donc la réponse est qu'il aurait aimé. Il connaît l'argument selon lequel le français, ça n'est plus la propriété de la France, ou l'anglais non plus n'est plus la propriété de la Grande-Bretagne, l'espagnol ou l'espagne, que ces langues ont fini d'être appropriées par les femmes et les hommes qui les parlent dans le monde. Mais cet argument qu'il entend ne passe pas non plus sous silence le fait qu'il y ait une archive, une philosophie dans nos mots, dans nos langues. De la même manière qu'Antoné se demandait tout à l'heure s'il n'y a pas des savoirs qui ne peuvent pas être transcrits par l'écrit, il y a des savoirs qui ne peuvent pas être traduits, qui ne peuvent pas passer d'une langue à l'autre. Et donc lui-même, s'il pense en anglais, il a envie de devoir s'arrêter parce qu'il a des difficultés et de passer dans sa langue maternelle. Et donc il aurait vraiment aimé que sa discussion aujourd'hui ait été traduite en wolof, et que finalement ça c'est le projet inachevé que nous avons laissé aux politiciens. Il a parlé de Mireille et de ce qu'il a fait pour le qui soit Élie. Et pour lui cette question des langues, ce n'est pas une question triviale, c'est vraiment une question de fond. L'abandon de ces langues, ça a des implications graves. On abandonne, en abandonnant ces langues, des savoirs. Et pour finir, s'il y a une chose aujourd'hui qui le chagrine, dans sa position d'enseignant aux Etats-Unis, c'est de ne pas parvenir à former une jeune génération de libre-penseurs qui se font du souci, qui ont le souci de l'Afrique autant que lui-là. Merci beaucoup pour votre attention. Juste un petit mot pour vous annoncer que vous avez préparé quelque chose à laquelle vous êtes conviés vendredi. Donc là, comme vous le voyez, on est sur la dernière ligne de l'académie. Je ne vais pas dire ligne droite, parce que justement, un basique, bottom short, c'est une proposition qui nous a invité à plus de sinuosité, déplacer un peu les repères pour créer un mouvement un petit peu comme le col de la chemise du Dr. Patenton, le zigzag. Et donc, voilà, on vous invite à un zigzag vendredi, puisque finalement, c'est la forme qu'on a trouvée pour restituer un petit peu, sous une forme libre, les réflexions et les productions sur lesquelles on a travaillé, et on a commencé cette session. Et voilà, c'est une idée qui nous est venue de Lionel. Donc, si vous ne comprenez pas, demandez-lui. Et on vous a rendez-vous vendredi, donc, à 17h80. Et ensuite, il y aura Shibin, donc, voilà, ce sera festif. Et on vous attend avec plaisir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements